ok donc re bonjour donc je vous propose de commencer cette session donc la session s'intitule gestion de données massives et informatique dans les nuages donc c'est la dernière session de la journée et aussi la dernière session de la conférence donc vous êtes chanceux parce qu'on a regardé on a gardé le meilleur à la fin donc donc la session est très riche puisqu'elle contient cinq articles et tout toutes les personnes sont là pour vous présenter et discuter avec vous sur ces articles et on va commencer par le premier article qui s'intitule multi-store big data integration with cloud md sql qui sera présenté par carlina donc sans plus tarder bonjour je suis carlina bonjour oui doctorante dans l'équipe zénith à l'inria montpellier donc ma présentation porte sur l'intégration des big data with the store avec le cloud voilà donc le plan de ma présentation est le suivant d'abord une introduction du contexte de ce travail un vrai fait à de là ensuite je parlerai des opérateurs map filter et juice des règles de réécriture de requêtes puis la validation enfin je conclurai donc ce travail a été fait dans le contexte du projet européen fp7 coréenne passe et le contexte de ce travail est celui des systèmes multi store donc c'est quoi un système multi store c'est un système qui permet d'intégrer les données provenant plusieurs sources telles que no sql hdfs rdb ms donc comme exemple de systèmes multi store nous avons big dac stockada sparsql et cloud msql donc généralement dans un cluster charnoffing pour des raisons de scalabilité et la particularité de ces systèmes multi store c'est que elles nous permettent aussi d'intégrer des données structurées et les données big data utilisant tels que hdfs et no sql donc voilà maintenant en utilisant ces systèmes multi store quel est notre objectif donc l'objectif de nos travaux est de pouvoir intégrer les données structurées provenant du rdb ms et les données non structurées provenant de du data store hdfs en tenant compte de l'autonomie des data stores pour pouvoir le faire nous avons choisi d'utiliser data framework distribué pour pouvoir faire un pré-traitement de nos données non structurées et à l'issue de cela nous avons deux problèmes donc les deux problèmes principaux sont l'exécution d'agenture entre les deux data stores rdb ms et hdfs et détendre aussi le langage cardemascuel qui est un langage développé par l'équipe zenith un langage fonctionnel qui permet au fait d'interroger les sources hétérogènes à l'aide des requêtes imbriquées donc la solution que nous avons choisi était de étendre le langage cloud msql pour spécifier de manière déclarative la séquence des opérateurs mfr voilà donc voici un exemple qui illustre le problème nous avons un bureau de rédaction qui veut trouver les reporters appropriés pour une liste de publications basée sur les mots clés donc ici nous remarquons que sur cette figure nous avons un journal non structuré sur les postes et chaque enregistrement contient des données sur un seul poste et on remarque le nombre de variables de champs et le nombre de variables et de colonnes n'est pas fixe donc nous avons préféré avant de pouvoir joindre les données des deux sources tout d'abord faire une transformation en utilisant les techniques de programmation afin de transformer les données ces données qui contiennent des informations sur les postes en données relationnelles donc chaque qui hors d'ici est mappé sur les experts et en plus on a la fréquence d'utilisation de ces keywords donc après avoir fait ce résultat doit être joint avec les données relationnelles sur les publications afin de suggérer les reviewers appropriés pour chaque publication donc notre approche est la suivante nous avons choisi d'utiliser une notation simple qui contient des opérateurs mfr une séquence opérateur mfr et nous avons aussi choisi de pouvoir transformer nos données non structurées en utilisant un framework de données concernant l'optimisation nous avons utilisé la sélection le plus tôt possible le bain john et le réordancement des opérateurs donc nous avons travaillé sur l'état de l'art dans ce contexte nous avons identifié trois catégories de systèmes t-store à savoir les systèmes faiblement couplés qui supportent l'autonomie des sources et utilise une interface commune et les systèmes fortement couplés qui exploitent l'interface le cas des sources et aussi pour des raisons de performance et nous avons enfin des systèmes hybrides qui combinent les caractéristiques des deux autres systèmes donc faiblement couplé et fortement couplé donc ensuite après avoir parlé de ça je vais rentrer dans la contribution donc cette contribution s'agit de nos opérateurs map twitter et juste donc mfr donc c'est quoi un opérateur mfr c'est au fait une séquence d'opérations map filter et juste sur les datasets et un dataset c'est une collection de données donc pour illustrer votre exemple nous voudrons compter le nombre de mots qui contiennent la chaîne de caractère cloud ici nous avons notre dataset world de type txt donc premièrement nous appelons notre opérateur map afin de mapper toutes les clés qui contiennent des valeurs une ensuite nous utilisons le fitter pour pouvoir et la guet en utilisant juste les clés qui ont pour comme chaîne de caractère cloud et enfin nous utilisons le notre opérateur reduce pour pouvoir compter le nombre de mots qui contiennent la chaîne de caractère cloud donc voici notre requête mfr ici nous voulons récupérer les données de rdbms et de hdfs donc dans cette requête nous avons trois sous requêtes la première sous requête est de type sql utilise un statement sql et la deuxième sous requête utilise les expressions mfr et enfin nous avons une troisième requête sur requête d'intégration qui intègre les données provenant des deux autres sources donc maintenant je parlerai des règles de récreture de nos requêtes donc pour pouvoir réécrire nos requêtes nous avons utilisé des techniques telles que section prof d'arm bain john et le réordonnement et ont aussi la récreture afin de réduire l'exécution des requêtes et le coût de communication ont été différemment donc maintenant je parlerai de ces règles de récreture en fait ces règles de récreture sont basées sur les propriétés algébriques nous en avons trois la première elle vise à transférer moins de données à réduire le coût le volume des données donc la première avec des récreture est de pouvoir swapper le filter avant le project la seconde est de pouvoir swapper le reduce dans le filter avant le reduce et la troisième le swap du filter avant le map je vais illustrer dans les prochains slides après avoir utilisé ces règles de récreture nous transformons notre expression nos requêtes mfr en requêtes en sparc pour le faire donc nous utilisons python nous transformons le mfr en utilisant python et nous exécutons sparc en utilisant les opérateurs de sparc des coups pas ma plate ma bris du swiki fitter donc pour valider nos travaux nous avons utilisé une plateforme appelée gris de 5000 qui est une grille d'une dizaine de sites avec des clusters en france et nous avons utilisé plusieurs nœuds donc le premier nœud pour le moteur de requêtes un nœud pour post qsql un nœud pour membre db et nous avons varié la configuration pour hdfs et comme langage nous avons utilisé java pour le moteur de requêtes c++ pour notre compiler et optimiseur et python pardon pour pouvoir réécrire donc nous avons trois sources de données puisqu'on parle de systèmes multistore post qsql mongodb hdfs et comme framework de données nous avons utilisé sparc nous avons validé en générant des data sets qui se trouvent dans trois sources différentes donc la première source qui est la source hdfs elle contient des données sur les postes la deuxième la source rdbms contient des informations sur les scientifiques scientifique et enfin la troisième source qui est la source mon go db de type document contient des informations sur les publications voilà donc pour valider nous avons une requête qui vise à trouver des examinateurs appropriés pour les publications d'un certain auteur en considérant les mots clés de chaque publication et les espère qui les ont mentionné le plus souvent sur le forum scientifique donc nous avons ici une requête qui intègre les données provenant de hdfs et de rdms donc dans cette requête nous avons quatre sous requêtes la première sur requête est de type sql la deuxième mango mais nous avons utilisé le statement sql la troisième nous donne des informations sur les postes donc nous avons utilisé les expressions mfr et enfin la troisième elle intègre les données provenant des trois autres sources donc à savoir rdb mongodb et hdfs donc pour illustrer cela voici comment nous procédons donc nous essayons de joindre donc ici d'abord de joindre les données provenant de mongodb et de rdb ms donc à la fin nous avons un résultat intermédiaire sur notre auteur patrick qui a un livre intitulé principal distrusted database system et tu dis des mots clés clard de storage et nous joignons c'est de ce résultat avec les données dans provenant de hdfs mais avant de le faire nous utilisons d'abord le bain john pour pouvoir réécrire la requête mfr en appliquant le filter dans l'expression mfr donc nous générons d'abord le filter avant de pouvoir le pousser pourquoi nous le poussons nous poussons ce filter pour pouvoir réduire le volume de données à traiter voici un exemple qui illustre la technique d'optimisation sélection donc la sélection le plus tôt possible donc ici nous voulons le premier la première donnée montre que chaque ligne se trouve dans un tableau de valeur et ensuite nous utilisons le flat map afin de pouvoir renvoyer une paire de mots clés et la fonction map pour le nouvel ans et un nouvel ensemble de données où chaque paire est mappée à une valeur et enfin et ensuite excusez-moi le reduce agrège le nombre d'occurrences de chaque paire de mots clés donc ce map transforme le nombre de mots le nombre de données en l'associant chaque mot clé à une à une paire d'occurrences de l'expert et le reduce retourne chaque qui ordre de l'expert qu'elle puisse utiliser ce mot clé ensuite le footer retourne une ou un nouvel ensemble de données formés en sélectionnant les éléments de la source sur laquelle la fonction retourne des valeurs vraies donc cloud storage et enfin fonction project définit un mappage entre les champs du dataset et les colonnes de la relation de retour donc ensuite nous remarquons qu'en le faisant en utilisant en poussant le filter avant le project nous a nous nous sommes basés sur la première règle de réculture qui est la règle 1 mais en le faisant nous transférons toujours plus de données donc nous associons la première règle à la seconde règle qui est de pouvoir pousser le plus tôt possible cette fonction de filtrage pour réduire le nombre le volume de données à transférer ensuite nous utilisons la deuxième règle de recruture si la condition sous gestion sont est une fonction seulement basée sur la clé après l'avoir fait nous remarquons que nous transférons toujours plus de données donc nous appliquons la troisième règle de recruture pour réduire le nombre de données nous en soit pas le le la fonction c'était avant le map donc à la fin nous remarquons que le plus tôt nous utilisons notre opérateur de fuitage moins nous conférons les deux après avoir fait cela nous réécrivons notre notre code mfr en code spa donc en passant par piton afin de pouvoir exécuter en spark ensuite je vais passer à la partie validation donc pour valider nos travaux nous avons utilisé trois différentes requêtes donc la première requête intègre les données provenant de mongodb et aussi de hdfs afin de pouvoir trouver les experts qui ont pour les publications sur un certain nombre d'auteurs et nous avons exécuté nous avons exécuté cette requête en utilisant trois différentes configurations pour évaluer la scalabilité donc les différentes configurations de hdfs donc nous avons utilisé quatre nœuds, huit nœuds, seize nœuds et notre pouvoir exécuté nous avons utilisé en plus foncé nous avons exécuté sans la technique bindjump et en plus clair avec la technique en utilisant la technique bindjump donc nous remarquons que lorsque l'on exécute notre plan en utilisant la on optimise plutôt en utilisant la technique bindjump nous réduisons le temps d'exécution de requêtes ensuite nous avons fait avec une autre requête qui elle utilise de shuffle donc nous avons vu aussi le bénéfice du bindjump avec deux facteurs de collectivité pour les facteurs de 10% et le deuxième de 30% maintenant dans cette requête nous intégrons les données provenant des trois différentes sources donc à savoir mongodb rdbms et hdfs pour trouver les experts chez les publications en tenant compte des affiliations et enfin la troisième requête c'est une requête qui est presque similaire à la première sauf qu'ici nous faisons qu'un seul shuffle et nous avons utilisé une requête mfr différente pour pouvoir faire ce shuffle et nous remarquons que en faisant une seule fois le shuffle le bénéfice est plus considérable donc j'arrive au terme de ma présentation l'objectif de mes travaux était de pouvoir intégrer les données entre plusieurs sources à savoir les sources rdbms hdfs et mongodb donc pour ce faire nous avons utilisé un langage développé par l'équipe zenith puisque ce langage est un langage cloud mescule un langage fonctionnel qui permet d'interroger les données provenant de différentes sources à l'aide des requêtes impliquées donc pour pouvoir utiliser les traités les données non structurées nous avons étendu notre langage en ajoutant une nouvelle notation basée sur les séquences d'opérateurs mapfitter reduce en utilisant le framework de données sparte et ensuite nous avons remarqué qu'en le faisant par rapport aux autres systèmes nous avons plus de bénéfices c'est à dire nous exploitant de façon efficace notre framework de données sans passer par par exemple par des moteurs tels que est ce live et nous avons tenu compte de l'étonomie de nos sources de données c'est à dire que il ya la possibilité d'accéder à ces sources soit on via le multistore ou via d'autres applications et nous avons aussi utilisé les techniques d'optimisation telles que la section le plus tôt possible bain jaune et nous avons réordonnancé nos opérateurs mfr et réécrit ces requêtes et pour valider nous avons utilisé crite 5000 qui est une plateforme en utilisant plusieurs nœuds donc différents nœuds pour différentes sources et nous avons varié la configuration pour hdfs en utilisant plusieurs nœuds à savoir 4 8 et 16 et comme source de données nous avons utilisé postgres sql mongodb pour datastore de type document hdfs et le framework de données est celui c'est le framework sparte mais la particularité de de notre système c'est que nous pouvons utiliser d'autres marques de données tel que flink merci j'arrive donc nous avons un peu de temps pour une à deux question une question sans doute naïve mais quand tu vous avez validé le passage à l'échelle donc vous avez uniquement considéré hdfs pourquoi ne pas avoir considéré par exemple mongodb sur plusieurs nœuds nous avons considéré en fait étant donné que c'est c'est un projet européen donc nous travaillons avec avec d'autres sociétés donc nous tenons compte des besoins de nos utilisateurs parce que nous avons remarqué que en variant c'est ce qu'ils ont demandé nous avons aussi remarqué qu'on variant ces configurations plus on utilise des nœuds avec hdfs le temps d'exécution devient minimal donc étant un projet on est obligé de tenir compte des besoins de nos utilisateurs d'autres questions peut-être j'ai une petite question sur les opérateurs mfr l'ordre est toujours imposé oui oui en fait plus l'objectif est de pousser le plus tôt possible la condition de filtrage pour pouvoir réduire le volume de d'autres donc l'ordre est d'accord est toujours respecté dans le map filter d'accord et une dernière question juste en cas où ces opérateurs échouent c'est à dire la requête qui contient ces opérateurs ne retourne pas de réponse est ce que les méthodes coopératives appliquées dans le cadre classique des requêtes on peut les appliquer est ce qu'on peut les appliquer sur le f sur le r sur en cas où la requête ne retourne pas de résultat oui on n'est pas encore tombé sur ce cas où la requête ne retourne pas de résultat jusqu'à présent par rapport au projet la requête retourne toujours d'accord ok ben merci merci